Je suis un grand plaisir, un bonheur et un honneur de se retrouver encore dans Totombo Lamboca Télévision. Selon les coeurs de Dieu, merci beaucoup à Véco, merci beaucoup à Steve, Pasteur Faustin Kabamba, Bishop Maff, Mantuidi et à toute l'équipe sans oublier Michael Djouma. Alors aujourd'hui, pour moi, ça serait un vrai regard de recevoir un jeune politicien, politique, un jeune analyste qui monte de plus en plus. J'ai aussi une mission de promouvoir ma génération. Moi, je suis toujours contre la jeunesse et l'avenir. Non, pour moi, la jeunesse, c'est vraiment le présent. Donc la jeunesse, c'est le présent. Je n'ai pas besoin de prendre en charge l'avenir, c'est-à-dire que dès le présent, je ne peux pas travailler fortement pour que ce qui est la saison, ce qui ne peut pas être une saison plutôt, ce qui ne peut pas se passer, c'est-à-dire que tout ce qui a été une place, nous allons faire des patients. En tout cas, moi, je ne peux pas comprendre la vie ou des gens qui sont avec le poids des l'âge. Mais c'est-à-dire qu'ils n'ont pas bousculé, c'est-à-dire qu'ils nous sont inconsevables pour moi. avec lui nous allons nous entretenir nous apaisantir sur l'actualité politique en grosso modo l'actualité reste dominée par incursion rwandaise dans le territoire de la province nord en tout cas il y a beaucoup de choses certaines personnes estiment que c'est une preuve suffisante c'est une preuve de réévaluer ou de réorienter l'état de siège je me souviens que l'armen nabiso a été puissante parce que tant qu'on était vite rattrapé par notre armen et l'expression de l'armen et l'application de l'armen est-ce que l'on se positionne pour que l'on avance nous allons aussi également parler de cette question de la CENI si je pourrais dire comme ça jusqu'à présent le président n'a pas encore promulgué l'équipe Déni Kadima mais selon nos indiscrétions selon les sources surproches en tout cas de la présidence les présidents de la République seraient déterminés pour promulguer l'équipe Déni Kadima nous allons analyser également la question entre temps aujourd'hui Martin Fayoulou va tenir soit les présidents la mouka va tenir une conférence de presse mais il y a tout que Martin Fayoulou va dire clairement ceux qui sont enterrés sont siésés parlement nous allons tenter d'analyser avec celui qu'on appelle Bob Maniema Nébi Kébotala est déjà payé à la TVCD et dans plusieurs médias Asabongo Initiateur Sipa Kordon il y a Saidi il y a Jepon je ne vais pas massacrer les noms de l'ONG mais également c'est un jeune qui réfléchit très mieux dans Olingabo PC Penda Lito vous ne sortirez jamais et Bredouille en écoutant Bob Maniema alors mon frère comment vous allez c'est vrai de par te saluer et saluer tous nos internautes nous les téléspectateurs que nous suivrons en ce moment pour moi c'est un plaisir de rehausser par ma présence à cet Auguste plateau très bien vu comme toujours très élégant très beau mais je ne fais que suivre votre exemple mais au journaliste de surcroît voilà t'auras bien alors Bob Maniema c'est un nom président qui est un jeune nous avons un coût vraiment la puissance est encore extraordinaire et moi je vous félicite merci je vous remercie de soutenir mais déjà tout le monde direct je vous remercie je vous remercie je vous remercie parce que Bob Maniema vous remercie comment on a c'est dit il y a bref quelle était la continuation Bob Maniema est un jeune comme il vient de le dire mais je suis un acteur politique et un analyste politique donc en même temps j'analyse les faits politiques en même temps je suis aussi sur terrain pour deux fois dénoncer les choses qui rongent mon pays de manière nefaste et hormis là j'ai su président d'une ASBL donc association sur un but lucratif qui existe depuis 2019 et nous avons déjà fait trois grandes activités la première c'était exactement la première c'était à Kinko avec les orphelins on a mobilisé tous les orphelins de Kinko et on a échangé avec eux on a partagé un petit rien avec eux et on a apporté des présents des choses qui leur manquaient et deuxième activité que nous avons nous avons faite c'était à Kittambo c'est ma mémoire est bonne exactement c'était à l'hospice de Viera Kittambo on avait même à l'époque invité la ministre des affaires sociales provinciales Maman Madame Laetitia que je salue elle avait aussi rehaissé par sa présence lors de cette grande activité le bourgomestre de Kittambo qui était aussi venu pour nous soutenir et la troisième activité c'était la dernière avant que nous puissions entrer dans la face de la pandémie à la COVID-19 c'était toujours avec les orphelins mais cette fois-ci c'était à Kinko et donc on avait mobilisé juste derrière le cimetière de Kinko et on avait mobilisé c'est quoi dans tout ça c'est une campagne déguisée tant que politique une pré-campagne ou bien c'est les soucis vous avez cette si je pourrais dire ces sentiments humanistes d'aider les autres de ne pas voir les autres souffrir le but principal de Saïdia si je dois le dire comme ça c'est d'accompagner les populations des minuites afin qu'elles soient en mesure de se prendre en charge et de lutter contre la pauvreté ça c'est très important pourquoi ? parce que on a voulu un peu se démarquer avec plusieurs ASBEL qui partent juste apporter des présents envers ces des minuites nous on se dit si on fait ça à chaque fois ces personnes seront dépendantes de nous alors il faut leur rendre indépendantes et c'est la raison pour laquelle Saïdia a pour but d'accompagner ces populations Saïdia en Sohélie veut dire aider aider à juste aider nous sommes là pour toujours en concert parce que l'ASBEL est en concert avec travail en concert avec le gouvernement dans le but il y a plusieurs buts mais notre but à nous c'est de lutter contre la pauvreté en diminuant le taux de chômage qui ne cesse de battre son plan en RDC donc voilà quoi en proposant à ces démunis des travails pour le rendre indépendant Bob Maniema toujours indépendant comme acteur politique exactement pour le moment je suis indépendant vous défendez quel courant politique je défends le peuple vous défendez le peuple exactement allons-y alors avec le peuple la première deux ans moi j'appelle ça on a l'habitude d'appeler ça en jargon journaliste comme biscuit des démission le gouvernement a eu une décision surgelée c'est l'équité jusqu'à présent depuis je pense fin juillet jusqu'à présent il y a eu une équité le gouvernement a eu une équité qui est un portateur qui est un portateur qui est un portateur qui est un portateur qui est un négociation selon le gouvernement il y a eu un portateur mais jusqu'à présent équité le gouvernement a fait un plan c'est-à-dire il y a eu un portateur qui est un portateur qui est un portateur qui est un portateur qui est un portateur je pense écoutez je pense que je pense que 6 millions de dollars est un portateur et dans 6 millions le gouvernement a sombi plus de 27300 tonnes il y a eu un charge le gouvernement a participé maintenant les problèmes qui se posent comment d'abord expliquer le gouvernement a déboursé des gens mais le gouvernement il y a eu un matériel d'équipement logistique pour que il y a eu un portateur qui est un portateur c'est-à-dire qu'il y a eu un portateur qui est un portateur il y a eu un portateur qui est un portateur qui est un portateur qui est un portateur il y a eu un portateur qui est un portateur qui est un portateur qui est un portateur mais le gouvernement n'a pas d'équipement ce qui fait que jusqu'à présent Azopo Caroussa l'a noté lecture nous a dit lecture nous a dit par rapport à cette question je vous dis d'abord merci parce que c'est une question très pertinente avant d'abord de répondre à la question j'aimerais rebondir sur des choses que j'ai déjà dites lors de mes interventions précédentes le problème qui se pose avec notre pays le grand problème je l'ai déjà dit dans mes précédentes émissions et je le dis aussi ici pour ne pas tout le monde il ne suffit pas d'avoir une bonne volonté parce que si les pays devaient se développer au travers d'une bonne volonté je pense que l'Afrique déjà allait être déjà sur le monde mais il suffit aussi d'ajouter de l'expertise et de beaucoup de choses au travers de cette bonne volonté que nous avons voyez-vous pourquoi je parle de l'expertise parce que ces personnes le savent le ministre de l'économie le sait sûrement mieux que moi parce que moi je suis un économiste de formation exactement pour faire la baisse de prix il y a des règles il y a des règles de règles économiques à respecter ce n'est pas d'un bon d'un bon matin comme ça tu te réveilles tu commences à baisser le prix c'est la raison pour laquelle je dis pour changer ce pays il ne demande pas d'avoir une bonne volonté parce que si il fallait au fait si ce pays devait se développer au travers de la bonne volonté que les acteurs politiques ont je pense qu'on en serait déjà très loin donc le problème qui se pose au niveau ici est que plusieurs personnes voire même je me suis posé même la question de savoir est-ce que le ministre de l'économie a pu respecter les règles de la fixation de prix pourquoi parce que j'en parlerai juste de deux pour ne pas que nous puissions perdre mais on dit que nous sommes dans une économie libérale je ne sais pas comment est-ce que permettez-moi juste de continuer à parler je parlerai de deux stratégies pour fixer le prix premièrement je parlerai de l'établissement du prix par majoration je suis en train ça veut dire quoi c'est lorsque vous prenez le coût vous le multipliez par la marge bénéficiaire donc coût plus marge bénéficiaire c'est ce qui donne le prix le coût c'est quoi le coût ce sont des charges et des frais qui sont soutenus par les entreprises voyez-vous par exemple ce sont les impôts les frais qu'ils payent la douane tout ce qui va avec plus la marge bénéficiaire c'est ce qui fait en sorte que les vendeurs puissent fixer le prix donc ils fixent le prix par rapport à la première stratégie que je viens de dire voyez-vous alors comment voulez-vous exiger à des personnes de baisser des prix aussi longtemps que vous n'avez pas encore analysé la première stratégie mais on a dit qu'on a déjà déchargé l'état a récupéré beaucoup de charges entre autres la fiscalité c'est-à-dire que taxe impôts douane ainsi de suite non c'est ce que je dis l'état l'état doit pas baisser le coût des impôts de tout ce qui va avec par rapport à son propre vouloir il doit vérifier si la marge bénéficiaire de ces entreprises est équivaut au coût qu'ils ont présenté afin de savoir si le prix pourra baisser ou restera toujours fixe c'est ça le problème et j'ai analysé j'ai vu qu'ils n'ont pas trouvé un consensus donc ça veut dire quoi la proposition de l'état n'a pas été acceptée par les marchands donc si je vous comprends bien les ministres économiques ils comprennent le coup tard mais on est où jusque là parce que si tel est le cas déjà les agents économiques pouvaient déjà se pencher sur la décision du ministre exactement quand les ministres ont dit précisément et clairement qu'ils ont compromis j'ai mis il y avait égal la soquin exactement donc c'est ce qui fait en sorte que ce pays continue s'enfoncer vers le gouffre la deuxième stratégie pour aller rapidement je parlerai de l'établissement de prix par libre jeu de la conquérance ça veut dire quoi ça veut dire que lorsque vous voulez fixer un prix il faut aussi regarder des entreprises conquérantes c'est très important et important pardon et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous nous ne produisons pas nous préférons aller dans d'autres pays pour commencer à prendre leur par exemple vous venez de me le dire mais à l'équateur il y a des poissons partout à l'est du pays l'acte donc ce pays est suffisamment riche pour se prendre en charge et lorsque nous voyons désolé comment nos dirigeants se permettent comment nos dirigeants procèdent pour essayer un peu de de faire baisser ce prix moi je me dis que c'est un problème d'expertise donc ce sont des gens qui savent ces choses mais qui ne veulent pas le mettre en applicabilité pourquoi ? pour des raisons politiques mais le grand problème le grand souci de changer ou de faire la baisse de prix ce n'est pas en regardant des couleurs ou des tendances politiques parce que c'est une question qui touche la couche de 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 la population c'est la population qui est qui est victime de ces choses donc voilà donc si je vous comprends bien nous sommes rattrapés même d'ailleurs par notre propre étude alors comment expliquer puisque tout ça nous avons le réseau hydrographique il y a même le réseau plutôt hydrolique hydrographique c'est-à-dire il y a un réseau hydrolique il y a un néné tout ça il y a tout ça il y a négocié tout ça il y a un an et il y a un an il y a un bateau qui est étendu il y a un bateau pour pêcher donc c'est-à-dire c'est-à-dire la réalité il y a un bateau de pêche il y a un bateau de pêche il y a un bateau de pêcher préféré il y a un député de palissade il y a un bateau c'est-à-dire la réalité il y a un bateau clairement il y a un bateau dans les cancés il y a un bateau qui est un bateau dans le lèvres tant j'ai compris que nous non remboursable son à décembre échéance coquille équipement européen j'ai 6 millions et qu'est-ce qu'on a fait monsieur gramique donc c'est la raison pour laquelle le frais 6 millions c'est l'argent qui sort du trésor public voyez-vous alors puisque c'est l'argent qui sort du trésor public nous avons une grande inspection générale de finances qui contrôle les transactions du trésor public alors moi j'appelle monsieur gil alinghetti pour dire qu'il laisse un peu de mettre un peu ses yeux sur cette affaire afin qu'on puisse voir clair en fait parce que là on est resté tellement dans un suspense on ne sait même pas réellement si cet argent a été effectivement déboursé de manière totale ou peut-être il y a eu détournement donc il y a tellement à boire et à manger dans cette affaire il faut que l'IGF maintenant puisse aller c'est ça même le rôle de l'IGF que l'IGF apparte vérifier effectivement si l'argent qui était déboursé du trésor public a été a répondu a répondu exactement à à cette question donc voilà moi c'est la proposition que j'aimerais donner par rapport à ça parce que c'est une honte à outrance qui en tout cas que nous avons eu sur la place publique à la vue de tout le monde et on est en train de faire exposer notre notre mégestion aux yeux de tout le monde et moi je dirais que c'est très grave comment expliquer qu'il y a un espace sengen à kénè pour vérifier apparemment il y a une mégestion financière il y a une opacité dans la gestion dans 4 ambassade c'est-à-dire que si on a délivré une visa ou une passée dans la porte elle bâle en kénè la kénè il y a même des c'est un pour délivrer la bavise à yambo canadie sur la rousseau côté à la passeport yambo canadie sur et balouique et cop one is banino en interne ban homo bateau parce qu'on s'en ambassade à nabag missa cop one et c'est tout ça la sonniste n'est qu'en tout cas qu'on mêlée pédatine à boba païa ou l'opézant paye nos valeurs ou ça la sonne je ne sais pas je ne sais pas vraiment qu'on voulait sur la salle à salamandine n'est vite et bon maniement on prend on prend on prend on prend vite n'habite si sozane et kambolo ba jula n'ingéta za za na proto-siko a zapo enquête et sûrement kambouana ya ba visa ba passeport et a raté livra l'étranger pa bande de konambi so ouo balingi bazon à awa panne on se baling va renouveler la passeport en avant qu'on n'a même barbi mafié sa na kasi apparemment esprit ya congola tazana pote vous a changé caracté congola mou yibia kepe na proto-gouna azo yi bambogane garati à ou l'emba ouane kota et il ya la trésor publique barré c'était madame la zori banti napote donc quand vous venez de le dire le mal est très profond bon en voyant ce que monsieur gilles est en train de faire parce que moi je suis comme je viens le dire je suis très je suis indépendant je suis un analyste politique donc je vois les faits et je commente là dessus messieurs a ligné si c'est une personne qui en tout cas essaie de redonner de la couleur sur 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 la rdc en matière de finances pourquoi parce qu'à l'époque on le savait mieux pour vous au revoir qui on dit bah nous n'avons au lingui tu n'auras pas il y aura pas la justice derrière ton dos il y aura pas une enquête là dessus mais avec en voyant ce que l'IGF est en train de faire moi je félicite cet homme je suis derrière et j'encourage le travail que bat monsieur gilles alinghetti c'est vraiment un travail encourager malgré que bon il ya plusieurs personnes qui le voient de leur manière mais moi je reste optimiste par rapport à à son travail qui ne cesse de battre de battre son plein là pourquoi parce que aujourd'hui je suis je suis très écoeuré très écoeuré pourquoi parce que ce pays depuis l'indépendant jusque là je me demande si nous sommes vraiment un état où nous sommes un pays où règne l'anarchie pourquoi parce que en voyant comment nos dirigeants au fait et dirige ce pays moi ça me caire ça me caire ça me caire énormément vous venez de le dire il ya des personnes même qui me dit qu'ils achètent ça un prix très exorbitant moi j'ai de la famille j'ai de la famille on n'a pas besoin de manière très exorbitante si pas ils le font pas de cette manière il ya basso maona basse et qui m'enroboué or n'ambassade et il ya tellement de choses qui se passent et il faut vraiment vraiment que dieu puisse nous délivrer de ses goûts on n'a soit non c'est n'ajouté l'ingéter batouan n'ata baana puto ce bocanyi ba ba yo sa non plus oui effectivement ce sont des citoyens congolais exactement ça a besoin de mancar la comme ça n'a bandit po congolais ou sa na puto mozo contient au yi ba mboukano au yi ba mboukano ti wapi c'est quoi yi bimbo kano j'allais gozo yiba bakoko na yo zo yiba bakoko na yo me yo je comprenne mais je crois mais j'ouvre juste une parenthèse et a n'ambassade m'a reboi je pense en italie si ma mémoire est bonne je pense pas diaspora pour que kore ajusté pensé nana a tiki bisona n'yongho avant ambassadeur en akei oui exactement et auxo mona maramouane pendant que exactement pendant que bambou n'a affecté pona ba 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 logemona ba 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 le fonctionnement de manière générale mais tous mona kaka ke ya tout c'était une honte américain скоро�W done saubo on prend vite et galo ma vous assumed boz estes du pute du peuple ou hier en tiyan ruandais de sala magui moi sa ki me fait très mal bye ligg не paye ba 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 bla kane sa moth il ya l'ambassadeur juan выпуск manczenie il a tenu de vos négationnistes ma mort au bas pour ça n'a pas mort mais pas congolais pas pour faire les mêmes carré gaillère à l'objet annonce au yo armé sali et d'où est-ce qu'il y avait un soldat congolais abandonnés à l'analyse des fraudeurs aussi longtemps et s'il n'y a pas si tu n'as pas dit que tu n'as pas dit qu'il y avait un soldat mais selon une certaine opinion parce que c'est un sabotage et état de siège parce que l'apparition à nord qui vous est actuellement sous état de siège comment expliquer que bien que l'état de siège et à la frontière à la peureuse parce qu'il y a des soldats où on est dans le côté de l'arrivée, de l'arrivée, de l'arrivée, de l'arrivée et de la zone de l'arrivée j'aimerais m'adresser aux gens qui nous écoutent tout en comme je viens de le dire moi depuis que cet état de siège a commencé nous avons fait des analyses dernièrement j'étais dans une chaîne où on m'avait invité il y a eu au moins depuis état de siège et bandit il y a eu au moins plus de 800 morts oui au niveau de l'est du pays là c'est les députés cassés moi ça fait ça fait très mal ça fait vraiment très mal de voir comment nos frères sont en train de mourir du jour au lendemain ça fait très mal pourquoi parce que la vue humaine on ne peut pas l'acheter avec avec de l'argent avec quoi que ce soit et moi j'aimerais être direct sur ce que j'aimerais dire et j'assume je sais de quoi je suis en train de dire depuis 2018 il y a les nations unies a publié un rapport c'est pas le rapport ma pique j'aimerais faire l'équilibré un rapport par rapport au pays qui ne cesse d'alimenter la guerre là à l'est et parmi ce pays avait le roi de la qui s'est retrouvé sur cette liste il est cité exactement dans tout de tout dans tous les rapports et il ya eu aussi le rapport mapping on retrouve toujours le nom de roi de là dessus alors je me pose beaucoup de questions sur quoi est basée notre relation diplomatique voyez-vous si je me pose beaucoup des questions un pays qui ne sait pas respecter les relations un pays qui ne sait pas respecter la relation qu'elle qu'il détient avec avec son voisin c'est grave et c'est très grave et moi personnellement lorsque on a décrété cet état de siège n'a encore sa binoté je l'ai dit clairement que au lieu boba n'a co-detecté bata de siège n'a binot c'est là où on a on a conduit le président de la république dans une erreur fatale dans une bourbe pourquoi je suis en train de le dire parce que aussi longtemps qu'il ya des rapports qui sont déjà mises sur la place publique il ya même des députés certains noms qui se retrouve dans ces rapports là que nous le savons tous ce sont des personnes qui passent des jours qui passent les jours avec nous ici mais qui passent des journées dans des restaurants j'allais même arriver sur ce sur ce sujet ils sont sur cette liste sur ce liste pour ne pas dire sur cette liste sur ce liste parce qu'il y en a plusieurs ils sont et ce sont des personnes qui passent leur journée à rotana qui passent leur journée à béatrice qui passent leur journée à l'hôtel du fleuve mais pendant que ces gens sont en train de financer les massacres qui se passent là à l'est du pays et ça c'est éclairant de voir comment le chef de l'état a été conduit encore pour la unième fois dans une erreur fatale du fait que de décréter l'état de siège donc c'était un semblant là où les 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 soit les vrais problèmes et là les les vraies causes sont là mais exactement c'est ce que j'ai dit je suis en train de développer par rapport à ma pensée que état de siège c'est de la poudre aux yeux exactement pourquoi parce que aussi longtemps que ces personnes sont des congolais qu'est ce qu'il manque que nous puissions mettre en appliquant en appliquant en appliquabilité vous savez que l'ennemi nous a infiltrés jusqu'au niveau de nos institutions le rwanda nous a infiltrés les rwandans a même ses agents dans chaque structure sécuritaire de ce pays à l'aner à zan abattu nanana démiable à zan abattu à l'armée ils sont partout et comment voulez-vous que nous puissions continuer avec ce cirque ce cirque pendant que nous savons très bien les personnes qui sont derrière ces tumultes alors bob maniema je pense qu'il est temps et sénégalité au cas où on était tous et les retté taux qu'il n'a de la cliarté normalement de ce n'est le charme opéra mobile à table qu'on essaie de réfléchir parce que ce qui s'est passé hier on peut en tout cas body et n'est une certaine en tout cas de bonne opinion balle ma campagne ce mal-là moi force hier mais n'a dit ce que c'est ba ba militer et au and el a mené lui c'est vrai bonheur raison à venir en tout cas c'est votre liberté des répétitions des pensées de ces espèces mais maintenant moni nos kнова comme expliqué et s'ils n'ont pas quand vous êtes lié balancé babe à barbara non peu courte mais il est d'un état des sièges et s'abattentent mbaba n'a surtout ok un simak je pense que oui décidez à la baya bapilla n'a au paix mais quel sabotage c'est vrai pays qui entre dans l'air c'est plus de 4 c'est une question d'actualité adressant l'ami sa défense l'ancien combattant pour répondre et comment est ce matin bon et salami mais toujours directement la question est assez de moins que ça m'a dit au week-end au yo jusqu'à présent le président n'a pas encore promulgué mais selon les informations les présidents serré nationaux conditionnaires déterminé à promulguer déni kadima et son équipe entre temps la muka à sa protester fcc également ensemble un cp société civile église catholique en tout cas beaucoup de personnes presque la majorité va partir pendant d'abord union sacré et moi va partir mon souci union sacré mais non le problème aux accords c'est posé on a et c'est galito qui n'est bon aussi longtemps sachant que n'a enterrément on a l'équipe ya d'une kadima n'y a pas d'opposition parce que fcc n'a l'amour à opposition surtout les biais c'est la moitié d'un délégué n'a pas voté et c'est un token des bongo aussi longtemps est reporté discrédit même n'a séni même n'a bé l'élection l'élection n'a eu et ça n'a rien à vendre au côté de la question personnellement c'est non 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 l'équipe il ya c'est pas ma dfc satinité l'amour à tignité donc nous considérons que l'opposition a représenté une équipe à cica ya c'est la raison pour laquelle je vais vous dire l'opposition il ya plusieurs parties aujourd'hui qui sont dans l'opposition au biais 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 basama plateforme n'a pas le la rdc contient plus de 5000 5000 partis politiques voyez vous et plus de de 300 plateformes politiques alors on ne peut pas on ne peut pas généraliser en fait une voie par deux grandes plateformes le r le la mouka et le fcc ça ça sera très aberrant donc il ya des autres qui se disent ils sont aussi de l'oppos dans l'opposition sur ce bas ami balai sur ce bas ami balai d'isme ce soir n'a battu à la qui va nous aux sociétés civiles nous sous bas 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 à la qui n'a il ya majorité par rapport d'abord il ya nomination et un monsieur kadima parce que il faut pas que nous puissions aujourd'hui c'est ce que même je l'ai dit précédemment nalo bagui la personne qui doit être à la tête du de la sénie on doit pas regarder les tendances politiques on doit on doit pas regarder le choix d'appel et man et m et man de d'une quelconque tribu parce qu'à sa montagne non le choix doit être émané de l'expertise monsieur kadima un cal un cas un cas je dirais quoi un un bilan un cursus voilà très chargé c'est une personne qui s'y connaît dans ces choses alors on ne peut pas juger monsieur kadima par rapport du fait que ça moulouba s'il est là il va ça c'est sans ce qu'on appelle des préjugés voyez-vous alors moi j'ai toujours demandé à nos politiciens de dépolitiser la série pourquoi la série et tu est un organe électoral indépendant alors on ne peut pas commencer à vouloir faire de la série de au fait à vouloir tirer au fait les décisions qui émanent de la série d'un parti politique voire même d'un regroupement politique voyez-vous on a laissé aux confessions religieuses de choisir leur candidat six ont choisi les deux autres ont refusé l'essai et l'église catholique ils sont ils n'ont ils ont d'abord refusé le consensus et que ce qu'elle dit lorsqu'il n'y a pas consensus partons aux élections et dans l'élection c'est la loi de la majorité qui prime la loi de la majorité c'est six sur deux donc ça veut dire que monsieur kadima et doit être en fait il met comme président de deux mais exactement comment bah qu'ils n'ont voté parce que bali n'a quitté parce qu'ils savaient déjà qu'ils étaient ils étaient deux c'était déjà je dirais une voie vers une échec voyez-vous ils étaient au nombre ils sont nombre de huit six ont voté pour monsieur kadima les deux autres se sont désistés bon s'il n'y a pas consensus allons aux élections bah bon élection parce qu'ils savent c'est ça c'est ça le grand problème leçon monsieur kadima donnons-lui ce qu'on appelle en français le bénéfice du doute toi 2010 à 10 ans la month parce que c'est un monsieur qui un cursus bien rempli et je crois en ces personnes je pense que il va organiser des élections crédibles et transparent se schneller et apaiser donc voilà etRO mais ce qu'on banque et bambac indi nous doutez ensemble et risque en tout cas des claques et la porte il ya union sacré et qu'est l'avenir pour l'union sacré bien c'est également hasard frustré quel avenir pour l'union sacré d'ici 2023 l'union sacré rassemble plusieurs partis politiques et même si l'ensemble aujourd'hui se désiste sur cette voie normalement au c'est on est dans on est en politique s'il vous plaît nous sommes en politique c'est pas une une association des gens qui se ressemble pour d'un kick pour faire plaisir à à qui que ce soit non nous sommes en politique alors si quelqu'un refuse par rapport à une décision quelconque hasard badroana yako 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 désisté ou soit tiré aux anglais là n'est mais dire que si mouis katoum qui quitte l'union sacré va être paralysé l'union sacré je trouve que ça c'est 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 bêlé bien non mais à des est ce que attendre moutou nous sommes en démocratie c'est bon c'est ça le grand problème moi aujourd'hui quand j'étais à l'une de pès n'a l'eau n'a l'eau n'a l'eau n'a l'unc n'a l'unc n'a qu'est parti moussous ça a été un problème pour moi ok parti on n'a pas ni ok pas attend écoute nous sommes en démocratie il faut respecter le choix de quelqu'un c'est pas la transhumance c'est une perla versatilité non c'est pas la verse verset verset les liens exactement pourquoi parce que les le bachabiz son a la conception moore boue au yo ce qui peut être au hasard assa n'avez pas cette exemple non trop typique pour la faire comprendre badro ba ba badro us on a et n'a au travail noio tellement que tout ça mamba nobis surtout sasis les gens me voient avec ton ennemi ça veut dire que je suis devenu ton ennemis non en politique il n'a pas Il n'y a pas d'ennemis éternels en politique. Donc ça veut dire que si M. Moïse Katoumbi veut quitter l'Union Sacrée, il a ses raisons. Il a raison où il a poussé, où il est salé qu'il a l'Union Sacrée. Mais dire que ce sera le droit de paralyser l'Union Sacrée, ça c'est très aberrant. Pourquoi ? Parce que quand il y a l'Union Sacrée, il a regroupé à ma cacique. Il a perdu tout. Il a conduit la vision à chef de l'État jusqu'à sa concrétisation. C'est pour ça que le droit de faire entre les pouvoirs en place et l'église catholique, et les églises catholiques et protestantes, vous pensez que ça va profiter de Panani ? Ou bien, qu'est-ce que le pouvoir va gagner ? J'aimerais d'abord m'adresser personnellement aux dirigeants de la Sanko pour dire que depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, moi je suis quelqu'un, je connais l'histoire de ce pays parce que je la lis presque tous les jours. Et Sanko et Eda, vraiment, Bissoto, en fait, Eda peut-il atteindre vraiment l'émergence ? Comment ça ? A chaque fois qu'il y a eu... Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Eda peut-être des départements très lourds. Ça il faut qu'on se le dise, je coute de l'une de peste. Non, on gagne l'eau, Tegouna. Et les salards à vide. Mais qui... Qui... Non, 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 mais on va accouper sur la ville mante, Béla. Qui le dit, non, on va accouper sur la ville mante ! C'est pas le vieux, le fan que c'est Etienne. Non, il y a un boulot, on le le iacotan, abîmaté parce que les Vétiens n'ont pas de malle. Mais c'est pas qu'il peut-être souffler. Ensuite, 2016, 2017, tout à un petit SLC, il a une opposition du souffle, on va marcher, mais on va dire... Non, déjà, M. Fayoul avait déjà pris le flambeau. Il y a eu un flambeau, 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 tout ça. Donc pour dire qu'il y a eu un flambeau, mais juste pour répondre à la question que vous m'avez posée, parce que je voudrais dire quelque chose au dirigeant de la Sainte-Coe, que la Sainte-Coe ne pense pas qu'ils ont le monopole de la vérité. Qu'ils ne pensent pas qu'ils ont le monopole de la vérité. En plus que la Sainte-Coe, c'est des trompes qui sont la seule... Bon, pas qu'ils sont, la Sainte-Coe est la seule confession religieuse. Non ! Bazo, nombre de wits, obazana katiwana, obazo, représentez ma confession religieuse. Alors, si Sainte-Coe désiste par rapport à une décision quelconque, voilà les amis, minoritaires, pour refuser. Sur ce, entre Batou et Obinobozo et incriminés, n'a binobané baling glissement. Donc pour dire, moi j'aimerais m'adresser à la population pour dire que la Sainte-Coe, Azaki déjà n'a plein Machiaveli qui a quoi, ça a glissement pour incriminer le chef de l'État. Parce que ton boling, qu'on s'est suscité. Il faut auto-respecter le calendrier constitutionnel. Moi, je vais dire que j'ai dit qu'on a voulu jusqu'à présent. Mais est-ce que c'était une solution ou c'était la voie à suivre ? Je vais dire que nous n'avons pas la responsabilité, vous désistez sur les responsabilités qu'on vous donne. Donc, ça a été un conseil qui a piégement à un routier, la présidente de la République, pour que nous avions... Là, c'est selon vous en tout cas. Non, ce sont mes analyses, mais exactement C'est un peu ça On doit rendre l'antenne On a Merci beaucoup Merci beaucoup Je suis On se retrouve prochainement 17h30 toujours Que les dieux de toutes les inspirations Continuent de nous inspirer Et de vous inspirer également Au revoir Au revoir Au revoir